... Nous vous invitons à découvrir la saison culturelle 2010-2011. Une saison qui s'annonce très dense. Cette année, l'accent a été mis sur les spectacles destinés aux familles et aux jeunes publics. Les Mardis de Verrières vous proposent le 16 novembre à 14h15 une conférence de François Foucard, chroniqueur judiciaire, les grandes affaires criminelles de Ranochi à Yann Pia. Si les passions créent l'événement, avec sa grande soirée opéra, le samedi 8 janvier 2011 à 18h au Colombier, avec la production du film de Kenneth Branagh, la chute enchantée, le plus célèbre des opéras de Mozart. Alors, comme à l'opéra, vous pouvez réserver aux places, dès maintenant. Vous pouvez venir en tenue de belles soirées, si comme nous cela vous fait plaisir. Et puis, vous pouvez venir toutes, car le foyer colombier ouvrira ses portes à partir de 17 ans. Quantons-nous sur vous ? Venez nombreux pour cette magnifique soirée. Le Lyon's Club organise une Soie Country au profit du Centre de Cardiologie Infantile du Château des Côtes le vendredi 19 novembre à partir de 20h. « I'll fly like an eagle, let my spirit carry me, I want to fly like an eagle » « Là-bas, et puis après vous êtes partis en Italie pour un prochain... » « Vous avez toujours prétendu que vous n'aviez pas fait des tutos, c'est-à-dire que là on trouve vos traces parmi. » Le 4 novembre, Sœur Francine Guillon fêtait ses 100 ans à la résidence Saint-Charles en présence de Bernard Mancienne, Marie-Josiane Dégry et Fernand Biolet, conseillers municipaux. M. Le Maire a rendu hommage à cette religieuse qui a passé sa vie au service des plus démunis. « Je suis en compagnie de mes sœurs et de mes amis, et je vous en remercie. » « Merci ! » La grande braderie du Secours populaire français de Verrières-le-Buisson se tiendra au Colombier le samedi 27 novembre de 9h à 17h30 et le dimanche 28 novembre de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Renseignez-vous auprès du comité de Verrières. Le secrétariat du Secours populaire français est à votre disposition. Marcel Petit est un sculpteur contemporain de renommée internationale. Il a vécu et travaillé à Verrières toute sa vie. Du 12 au 28 novembre prochain, la ville lui rend un vibrant hommage à l'orangerie Espace Tourlière. Ne manquez pas de venir admirer la force et l'élégance de son geste dans une trentaine d'œuvres d'une belle abstraction. De la puissance, de la mesure et de la sensualité dans des matériaux très variés. Marbre, gré, lave, granit, bronze. Marcel Petit est né en 1926 à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, près d'Aix-en-Provence, où il a passé son enfance et son adolescence. Sa première rencontre véritable et déterminante avec la pierre, et donc avec la sculpture, a lieu en Corrèze. C'est le granit. Après viendront des pierres plus tendres, pierres de Bourgogne, marbre de Carrard, puis la Serpentine, mais toujours le granit, le noir de suel par exemple, ou le basalte. Quant aux influences décisives, c'est en Angleterre la sculpture de Henry Moore, et par ailleurs les formes épurées de Brancusi, qu'il admirera toujours. Sa façon de travailler, c'est la taille directe, la confrontation avec le bloc, le dialogue avec le bloc, qui peu à peu, au long des semaines, des mois parfois, avec des interruptions de doute et d'hésitation, amènera la forme à sa plénitude et à sa subtilité. Pas de projet arrêté, des esquisses parfois, très sommaires, juste un trait qui amorce le dessin d'une forme. Mais le travail se fait en cherchant, en taillant, en creusant, en modelant une courbe, en tendant une surface, en précisant une arête, en travaillant longuement un passage d'un plan à un autre. Il n'a jamais cherché à produire en quantité, mais plutôt à laisser venir au jour une impulsion intérieure, une nécessité qui se précisait au fur et à mesure d'un long travail d'élaboration. Jusqu'au bout, il aura travaillé de cette manière et dans cet esprit. Il était bien dans son atelier à Verrières, entouré de son rêve. Dans un souci d'amélioration de notre cadre de vie et de modernisation du fonctionnement de la placette des Préaux, la Commune, après en avoir débattu avec les riverains, les commerçants et les utilisateurs du lieu, a confié la mise en œuvre du projet d'aménagement de cet espace à la société Eurovia. Cette société présente de bonnes références et son dossier technique était tout à fait convaincant. Toutefois, la dalle de béton désactivée qu'elle a réalisée présentait à l'évidence une malfaçon et ne correspondait en rien aux souhaits de la ville, tant sur le plan esthétique que de l'uniformité. Il était hors de question de transiger avec nos habituelles exigences de qualité. Aussi, nous avons demandé à la société Eurovia de reprendre entièrement la dalle. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville de Verrière-le-Buisson. Sous-titrage Société Radio-Canada